et bien écoutez nous avons trois possibilités encore qui nous sont offertes la première c'est d'avoir de l'information pour nous ça veut donc dire de récupérer l'information sur le moniteur programme pour une raison x ou y qu'on a besoin de voir le time code et donc comment est ce qu'on va faire ça et bien on va faire ça dans les réglages qui sont ici et dans ces réglages tout en bas nous avons des incrustations et les paramètres d'incrustation si je vais dans les paramètres d'incrustation et que je regarde ce qui nous est proposé et bien voilà je retrouve ici le code temporel source qui nous permet d'afficher sur notre front net programme le code temporel de toutes les pistes avec un alignement central regardons un petit peu ce qui se passe si je dis ok maintenant et bien il se passe rien du tout et pourquoi parce que en fait il faut activer les incrustations ici voyez qu'elle n'est pas tiqué et ça c'est un petit piège qui peut être extrêmement énervant parce qu'on peut avoir du mal à retrouver l'info et voilà et maintenant mon code temporel je vois bien il s'affiche ici ça c'est donc la première des possibilités la deuxième possibilité est de mettre en fait notre time code directement sur le film et donc on va brûler ce film en quelque sorte lors de l'export et bien restera imprimé ce time code ce qui permettra à des gens de l'extérieur de voir ça sur n'importe quel lecteur vidéo et de nous donner un retour extrêmement précis puisque verront le même type code donc pour appliquer un effet code temporel à notre montage et bien je vais dans l'espace de travail effet comme ça j'aurai directement mes effets qui sont à ma disposition si nous n'avons pas la même disposition je fais rétablir à disposition enregistré ici dans les effets je tape temp pour temporel et en fait temporel voici le code temporel que j'applique et badaboom et voilà nous avons donc un code temporel qui est inscrit ici sur notre média si jamais je l'appliquais par contre un calque d'effet qui a pour effet de récupérer des effets et de les appliquer sur tous les médias qui se trouvent en dessous et bien là dans ces cas là notre code temporel commencerait par un justement pour bien se différencier de l'ensemble de la timeline et non pas de l'ensemble du clip seulement sur lequel il est appliqué si ici je me crée donc un nouveau calque d'effet qui aura la même taille que ma séquence je l'applique et hop et je le tire et voilà et cette fois je vais donc appliquer le code temporel dessus mais regardez ce qui se passe il commence bien par un en fait ils sont placés exactement au même endroit mais ils commencent bien par un et que ce soit dans le code temporel du calque d'effet ou que ce soit dans le code temporel de mon média je peux les déplacer donc par exemple le code temporel de mon calque d'effet je peux le monter ou le descendre et comme ça je peux avoir deux codes temporel pour un média et l'autre pour la totalité de la séquence si j'en ai besoin et il reste une dernière possibilité pour nous pour pouvoir utiliser et mettre ce time code en fait directement lors de l'export c'est à dire faire la même opération que nous que l'on ce que l'on vient de faire là mais de façon un petit peu plus mais un petit peu plus subtil regardons ce qui se passe je vais enlever le calque d'effet ici ainsi que l'effet code temporel sur mon média donc je le sélectionne et je le supprime si maintenant je veux exporter mon élément je mets en focus la séquence qui nous intéresse contrôle ou commande m et lors des réglages d'exportation que nous avons ici je peux voir que dans les effets et bien dans les effets il y a j'agrandis un tout petit peu ça voilà il y a incrustation du code temporel et voilà et là en le mettant et bien lors de la création lors de l'export vous aurez un code temporel qui correspondra à votre séquence et non pas au clip donc il reste une toute dernière possibilité pour nous de voir le time code et bien c'est dans le menu fenêtre nous avons code temporel et en cliquant sur le code temporel vous avez une fenêtre qui est soit flottante soit alors vous pouvez la prendre et la positionner sur n'importe quel autre panneau comme d'habitude et il va se redimensionner évidemment à la taille du panneau qui nous est disponible donc je peux le mettre en taille réelle ou en taille compacte et dedans j'aurai la possibilité de choisir dans ces informations qui sont ici et donc à l'intérieur de ce panneau je que je vais agrandir pour que vous y voyez bien quelque chose voilà vous avez donc principal qui est le code temporel principal au moment où il y a la taille le time code la durée donc pour le moment la durée de ma timeline qu'on retrouve ici 50 secondes et 15 images et puis là c'est l'entrée la sortie les in et les out que l'on peut avoir ici sur le moniteur programme comme vous voyez là j'ai pris huit secondes mais la durée est toujours la même si je voulais changer et bien l'affichage vous avez l'affichage sur les séquences en absolu ou autre la piste source et bien ce sera celle qui sera prise en compte pour vous donner le time code et au niveau du format vous avez la base du temps source qui est donc la source en fait donnant le time code qui est prise en compte mais sinon vous pourriez vous même choisir votre format on peut ajouter une ligne supprimer une ligne ajouter voilà et remettre un autre une autre information au niveau de l'affichage dessus comme par exemple le nom de l'élément supérieur voilà table b qui est le nom en fait de mon élément donc cette fenêtre peut donner de l'information indispensable si on en avait besoin et surtout à mon sens plus comme d'une fenêtre à part que l'on pourrait mettre sur un autre moniteur histoire d'avoir de l'information et pouvoir la partager peut-être avec quelqu'un qui ne fait pas le montage en même temps que nous à ce moment là et bien voilà nous avons fait le tour du time code comment le trouver comment l'utiliser comment le décortiquer comment l'exporter sur des éléments sur des rushs que l'on veut partager avec des collègues ou alors pour avoir un retour de la part de nos clients donc le vraiment ce code temporel il sert vraiment à savoir où on va comment on y va comment est-ce qu'on peut faire des recherches avec et puis donner la possibilité de parler le même langage sans perte de temps les uns avec les autres mais écoutez j'espère que ce tuto vous a plu je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré à très bientôt salut les amis